... Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de M comme maison. Je vous emmène cette semaine à Aix-les-Bains, sur les bords du lac du Bourget, le plus grand lac de France. Nous sommes en Savoie-Mont-Blanc. Il faut dire que la ville bénéficie de nombreux atouts. Des vestiges romains, des rues piétonnes, commerçantes, un casino, des centres de balnéothérapie, des hôtels de style belle époque. De quoi passer un bon moment. Valérie Journet était aide-soignante dans une autre vie. Aujourd'hui, elle imagine des objets déco et mobiliers en bois flottés. Elle ramasse elle-même ce matériau porté par les flots qui, pour elle, est si précieux. Dans son atelier-galerie, elle expose ses eaux dans la nature, authentique et originale. Puis, nous irons retrouver nos architectes Karine et Gaëlle. Elles vont devoir résoudre un problème d'aménagement et soumettre chacune un projet. Comme elles adorent relever les défis, gageons qu'elles trouveront la bonne solution. Nous ferons aussi la connaissance de Gohéry, ébéniste, et de sa compagne Céline, chineuse experte. Le premier fabrique sur mesure des pièces de mobilier d'inspiration art déco ou contemporaine, tandis que la seconde traque et restaure du mobilier vintage pour lui redonner son panache d'antan. Mais pour démarrer cette émission, allons retrouver Jean-Michel Villot. Il est architecte, il a restauré intégralement avec Maestria une bâtisse de 1900 pour en faire ses bureaux et son habitation personnelle. Cet ancien hôtel bénéficie aujourd'hui d'une piscine à débordement et surplombe avec majesté le lac du Bourget. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Stéphane. Vous allez bien ? Super. Vous êtes aux premières loges pour assister au concert qui se passe avec les bains aujourd'hui ? Exactement. On entend un peu les basses, hein ? Un petit peu. Sur le lac, ça se réverbère bien. Alors parlez-moi du bâtiment, parce qu'il y a une première demeure que j'ai rencontrée et que j'ai découverte en arrivant, qui est une maison un peu historique, j'imagine, celle-ci ? Alors là, ce bâtiment, c'est un ancien hôtel-restaurant. Oui. 1900. D'accord. Et en 1970, extension, sur laquelle on peut voir la salle de restaurant à toute vitrée, dans laquelle il y a nos bureaux maintenant. Très bien. Toute une partie basse qui était les chambres de l'hôtel, et puis donc ont été transformées en petits appartements. Des petits appartements maintenant ? Vous avez des liens à la location ? À la location. D'accord, super. Ça fait une surface colossale, non ? On a un peu plus de 1000 m². Il a fallu combien de temps pour à un moment donné restaurer l'ensemble ? Parce que quand je dis restaurer, c'est quoi ? C'est avant tout la décoration, le fait de réhabiller la bâtisse ? On n'a pas forcément touché à la structure ? Alors, le volume extérieur a été conservé tel quel, parce qu'on devait, par rapport au centre du village, conserver l'esprit de la maison, toiture, bâtiment en pierre. D'accord. Mais on a fait d'énormes travaux quand même de structure, surtout dans la partie maison, on a reconditionné. On parlera forcément aussi des matériaux que vous avez utilisés, l'acier Corten, on va le retrouver un peu partout sur la maison. En effet, c'est une note qu'on va retrouver sur le portail, sur les volets, sur les beaux windows et tout, mais je pense que j'ai fait venir l'artisan qui est un ami. Encore mieux. Avant qu'il s'énerve un petit peu trop en face avec la musique, on va se rapprocher de la maison, si vous le voulez bien, puis on va commencer à la visiter en votre compagnie. Exactement. Je vous en prie. Alors, historiquement, Jean-Michel, cette partie de la maison que nous allons maintenant visiter, c'était quoi avant ? Là, c'est la partie du vieil hôtel. D'accord. On parlait tout à l'heure, la partie de 1900. Donc, on a complètement remodelé, c'était la partie où il y avait cinq chambres, la partie accueil. On a gardé le mur en pierre. Vous avez complètement déshabillé le mur. Oui, on a déshabillé, retrouvé, je trouve qu'il était assez intéressant à travailler, sur lequel, en plus, on peut y mettre des œuvres d'art. Bien sûr, bien sûr. Avec une chambre ici. Une autre là-bas. Un coin bureau. Un espace bureau. Bien, alors, la maison, elle est sur combien de niveaux en tout ? On a quatre niveaux. Vous avez installé l'ascenseur dès le départ ? Dès le départ, parce que ça, c'était éventuellement pour les vieux jours. Vous avez bien fait de l'installer, vous vous en savirez plus tard. Pour l'instant, vous êtes tout jeune, on peut monter à pied. Exactement, on s'en sert de temps en temps. À cet autre niveau de la maison, ce sont vos appartements privés ? La chambre. La chambre. La grande chambre. Et je le devine, c'est quoi ? C'est la salle de gym, là ? C'est la salle de yoga, en effet, le matin. Ça fait du bien. On commence bien la journée quand on est face au lac et au château, comme ça ? C'est superbe. On ne s'en lasse pas. Le château de Bordeaux. Ce qui fait partie de votre art de vivre, c'est l'environnement. Oui. Ce sont aussi les œuvres d'art, il y en a un peu partout ici. Oui, ça, je le partage tous les jours, j'adore ça. Avec des styles complètement différents ? Assez éclectiques, oui, en effet. Un nouveau tableau, en effet, d'un ami artiste. Ah, parce que ça change assez régulièrement, en plus ? Non, pas les œuvres d'art, mais les artistes, oui, ils changent. Parce qu'on en a différentes natures. Il y en a quelques-uns ici. Parfait. On visite maintenant votre chambre. Je passe le premier. Et je découvre l'art et la manière d'organiser une chambre en faisant en sorte qu'il n'y ait pas un seul mur droit. Alors, ça, en fait, c'était vrai pour la vue. D'accord. Essentiellement, parce qu'on regarde, là, on a de ce côté-là face au Mont-Granier. Alors, certes, au niveau de la tête de lit, ça, je le comprends bien. Mais même, en ce qui concerne, effectivement, l'ouverture. Parce qu'à l'extérieur, c'est de la Cé-Cortenne. Ça, je l'ai vu juste en rentrant dans la maison. Et puis, d'avoir recréé cette niche pour pouvoir en profiter, encore une fois, de cette vue exceptionnelle. Ça fait un lieu de lecture très agréable. On est habillé tout en laine de C. Oui. Laine des montagnes. Et cette laine de C que vous venez d'évoquer, d'ailleurs, qui est produite juste au-dessus de Bourg-Saint-Maurice, ça joue un rôle également en matière d'acoustique ? Bien sûr, ça absorbe les sons et c'est très agréable. Là, ici, on est quand même dans un hiver qui est assez phonique. Bien sûr. À part le béton, par les ennuis. Par les grandes surfaces vitrées aussi, bien sûr. Donc, ça absorbe bien. Alors, tête de lit qui cache quoi de l'autre côté, un dressing ? Le dressing, toute la partie arrière, c'est toute la partie dressing. Très bien. On parlait d'œuvres d'art il y a quelques instants. Ça, c'est incroyable. Là, c'est une amie, Marie de Butelle, qui est une locale. Ça, c'est une super idée. Où est-ce que vous avez récupéré ce vieil établi ? Alors, cet établi, c'est l'établi de mon arrière-grand-père. C'était grand, ça permet d'avoir une bonne zone de dépose parce que c'est le... On y a le lavabo. Et donc, ici, surtout et également dans le positionnement, face à la fenêtre, toujours face à la vue. C'est toujours agréable de se brosser les dents face à la vue. Bien sûr, bien sûr. Alors, bel espace pour la Master Room ici, avec la volonté de jouer sur la transparence, d'avoir justement, simplement, cette côte de maille qui nous sépare de la salle de bain, juste à côté, grande douche pour deux personnes. Et puis, à l'étage, c'est le spectacle ? C'est là-haut ? C'est le... Voilà, exactement. C'est la pièce de vie. On a quand même une vue à 270 degrés. C'est pas mal. On devrait bien s'en sortir. Ah oui. Ah oui, vous tenez vos engagements. Ouais, la promesse, elle est belle, et en même temps... Quel spectacle, hein ! Ouais, je crois qu'il n'y a même pas besoin de parler, on regarde. Ouais, c'est exactement ça. On est toujours dans la partie historique de la maison, c'est-à-dire la bâtisse de 1900. On a été dans la partie comble, qui était complètement fermée. Il y a vraiment des chambres sous rempans, des petits vélux, des petites fenêtres extérieures. Là, c'est vrai qu'on a complètement explosé... Ça n'a plus rien à voir. Les murs, il n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Ça, c'est effectivement toute la partie qui était l'extension réalisée dans les années 1970. Qui était une toiture de terrasse, en gravillon, avec, on voyait les cheminées d'échampres, enfin, les cheminées de ventilation qui sortaient. Et donc là, on a complètement transformé, en effet, l'espace pour en faire un espace de vie, quoi. Un grand espace de vie. La cuisine, elle est cachée derrière les placards, là-bas ? La cuisine est cachée derrière cet espace-là. Derrière ce module. Voilà, mais avec... On voit des vitres, hein, mais ce sont des vitres que s'entendent, donc on peut voir, quand on est dans la cuisine, on peut voir à travers. Là derrière, c'est un mur végétal, naturel, qui a été réalisé par... C'est mon ex-femme, on peut le dire aussi. Qui travaille très bien sur la base du thème d'Avatar, avec les grands qu'il y a eu qui descendent. C'est bien d'avoir gardé encore la signature des fermes à l'ancienne, qu'il y avait ici en Savoie et en Haute-Savoie, avec la possibilité, justement, d'aérer le foin quand c'était dans les combles. Il y a deux usages. Bon, ça t'y rappelle pour moi un petit peu côté montagne, mais c'est aussi pour se préserver un peu de la vue, ça faisait un petit peu clostra par rapport, parce qu'on a juste un petit peu derrière la place du village et ça nous protège un petit peu. Côté sud, pour une autre raison, ça permettait également pour le soleil de me servir de clostra. Bien sûr. Et puis ça fait protection, parce que ce sont des vitrées, elles peuvent s'ouvrir, ça fait exactement protection, parce que là, on est nord-sud, et pour éviter d'avoir de la climatisation et tout, la ventilation naturelle, donc c'est toujours très agréable. C'est quoi exactement la trappe que je vois là-bas ? Je soupçonne quelque chose, mais vous allez m'éclairer. On n'est pas des fans de télévision, mais parfois c'est toujours bien pour aller regarder un bon match de rugby ou un bon film quand on en a besoin. Et donc c'est la trappe de la télévision qui est encastrée. Et elle monte. Et elle monte. Comme ça, on profite toujours de la vue. Bien sûr. Alors la deuxième question, depuis l'intérieur de la maison, c'est cette immense casquette. Vous disiez tout à l'heure, j'ai laissé les clostras, ça me protège du soleil quand il est ici. On peut effectivement se dire que ça joue le même rôle. On se protège du soleil pour le salon qui est en extérieur. Mais là, on est en porte-à-faux ? Sur combien de mètres ? On est en porte-à-faux. Donc c'est deux fonctions, le soleil et la pluie également. Et là, on est en appui sur deux poteaux. On est ce qu'on appelle des dalles en parapluie. C'est-à-dire qu'on porte par-dessus deux énormes poutres, cinq mètres de porte-à-faux. Si je monte dessus, je vais sentir qu'à un moment donné, ça peut... Il y a une peut-être légère flexion. Ça ne va pas plier pour autant. Non, mais ça bouge. Incroyable. Et puis alors là, l'aménagement de la terrasse, on va faire un petit tour et vous allez me raconter tout ça. Alors là, l'aménagement de la terrasse, ça a dû être un vaste chantier parce que je vois déjà la piscine miroir qui est installée ici. Vous n'allez pas me dire que vous avez creusé le plafond pour l'installer ? Non, on était sur l'ancienne terrasse qui était en gravillon lavé. Oui. Et de ça, on était obligés de restructurer complètement pour rendre le bâtiment aux normes. Il fallait aux normes sismiques de façon à ce que tout ça soit bien stabilisé. Pour le choix de la pierre, de la piscine, vous avez passé des heures à regarder le lac pour trouver la bonne couleur ? On n'a peut-être pas passé des heures mais on était bien dans les teintes d'avoir une piscine assez noire qui fasse vraiment l'effet miroir. Et c'est vrai qu'on arrive à confondre comme un petit peu aujourd'hui. Vraiment, la couleur du lac se confond. Enfin, la piscine se confond avec la couleur du lac. On dit que si on prend un petit peu d'élan, on va atterrir directement dans le lac. Un peu plus d'élan qu'il faut mais on y arrive. Bien sûr. Alors, les grands aménagements en bois, de la végétation en haut aussi et tout autour. Ça, ça avait été pensé dès le départ ou c'est au fur et à mesure que les idées changent un peu ? De ce que je voulais sur cette terrasse, c'est surtout de ne pas avoir le garde-corps à la hauteur de la terrasse qui gâchait un petit peu la vue et tout. Donc, on a choisi de mettre le garde-corps en partie glace. Les jambes en contrebas. Comme on était rehaussés d'à peu près 1,50 m, on a choisi d'aménager des parties en herbe. Les parties en herbe, c'était fait pour le côté visuel des choses depuis l'extérieur de façon à cacher un peu cette remontée du sol à peu près d'1,50 m. Et la faire disparaître et l'intégrer davantage dans le pédage. Et on fait disparaître, ça fait disparaître donc elle ne se voit pas. Dernier module que vous avez créé ici, c'est quoi exactement ? Ici, ça, c'est un espace sauna, hammam avec un coin de douche. D'accord. Et avec la vue, j'imagine, encore une fois, sur le lac ? On a un hammam qui est vitré pour avoir la vue sur le château. Il n'y a pas de faute de goût dans la maison ? On essaye de... On essaye de se faire plaisir. De se faire plaisir, c'est un peu aussi notre showroom, c'est notre métier. Oui, ça, c'est un peu un laboratoire en même temps. On s'en sert beaucoup, en effet, pour faire visiter nos clients qui sont... Je pense que quand on les amène ici, ils sont convaincus de notre savoir-faire et de la qualité. Tester des matériaux, tester des réalisations, parce que j'imagine que la baie vitrée qui nous amène justement de l'espace de vie jusqu'à la terrasse, elle doit faire son poids. 480 kg pour résister au vent. Merci mille fois. Merci Jean-Michel. Merci beaucoup pour la visite. Alors, je vous abandonne maintenant sur la terrasse, mais moi, je vais aller retrouver Vincent qui est en contrebas et on va parler de son travail sur l'acier corten. On est à côté de la porte d'entrée, à côté du portail. Il y a ce gros bloc dont il va me parler. Merci beaucoup Jean-Michel. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane. Je m'en veux, je vous ai fait patienter. Résultat, l'acier à rouiller. Ah mince les boulettes. Comment est-ce que je dois vous présenter ? Métallier, ferronnier ? Un peu les deux. Un peu les deux ? On fait autant un peu de forge que du travail de métallerie classique, on va dire. Où est-ce que vous avez appris le métier, vous ? Alors vraiment, sur le tas. J'ai passé des diplômes de CAP, puis après brevet professionnel et enfin brevet de maîtrise en Ferron Rida. Ici, dans la région ? Pas du tout. J'ai travaillé sur Nancy, sur Strasbourg, un peu sur Paris. Je suis parti travailler un an en Allemagne pour voir un peu toutes les... un peu différents types. Les techniques, les différentes façons de travailler. Et vous êtes venu vous installer dans la région il y a combien de temps ? Il y a une quinzaine d'années maintenant. D'accord. Et puis, bon ben voilà, là j'ai fait des choses un peu plus classiques et en 2015, j'ai créé mon entreprise. Pour le plus grand plaisir de Jean-Michel, puisque maintenant il peut faire appel à vous, pour des réalisations assez exceptionnelles. Alors, vous vous êtes spécialisé dans l'acier Corten ou c'est une partie de votre activité ? C'est vraiment une partie de notre activité. Alors après, on y a pris goût parce qu'on a quand même creusé ce matériau. Quand on dit acier Corten, on dit que c'est un acier qui a rouillé et qui a été stabilisé, c'est-à-dire que je peux passer ma main dessus et je ne vais pas avoir des traces pour autant. La principale particularité de l'acier Corten, c'est cette rouille qui est non friable. Donc oui, vous pouvez vous y frotter, vous ne vous salirez pas. C'est vraiment la caractéristique que l'acier standard ne produira pas cet effet. Mais comment on obtient justement cet effet rouillé ? En laissant la tôle dehors, en la laissant justement un peu oxydée ? Mais pas que. Au départ, on reçoit les tôles bruts, on effectue un décapage mécanique par différentes méthodes qui vont déjà donner une certaine granulosité et après, en fonction de ce qu'on veut obtenir, on va appliquer... Alors, une petite recette magique que je ne vais pas dévoiler. Ce n'est pas un traitement chimique pour autant. Ce n'est pas du tout un traitement chimique puisqu'on reste sur des produits naturels qu'on va appliquer de manière différente pour avoir différents résultats. Voilà. Alors, si je parle de la façon dont vous travaillez, il y a la tôle dans un premier temps. Là, vous avez effectué des découpages. Là, il y a eu effectivement encore une fois un pliage plus ou moins et puis... Non, ce n'est même pas de la soudure d'ailleurs. On le voit, c'est vissé. Est-ce que c'est d'abord travaillé comme ça et ensuite, le traitement est opéré ou est-ce que c'est à la base la feuille de tôle plus ou moins qui va être traitée ? Eh bien, on fait un peu les deux. C'est-à-dire qu'on va... Quand on reçoit nos formats de tôle, on va les mettre en rouille, on va les laisser rouiller pour que la rouille se forme uniformément et surtout dégorge. C'est-à-dire qu'on n'ait pas de coulure de rouille quand on amène nos pièces sur le site. D'accord. Enfin, on pourra venir poser, effectuer la pause finale. Et puis là, la pause, il y en a eu parce qu'il y a ce portail-là. Il y en a un autre à côté. Il y a une énorme passerelle aussi qui nous amène dans les bureaux. Oui, tout à fait. Il y a la casquette au-dessus de la porte d'entrée également. Vous avez passé combien de temps sur le chantier ici ? C'est énormément. Je crois, sur les deux ans et demi, ça représente en gros 4 à 5 000 heures. 4 à 5 000 heures de présence ? De travail. Alors, autant en atelier que sur le... que sur le chantier. Dernière question, elle concerne directement Jean-Michel. Quand vous voyez arriver un personnage comme lui, est-ce que vous vous dites « Tout le monde aux abris, qu'est-ce qu'il va encore me demander ? » Ou est-ce que c'est le contraire en disant « Quel est le challenge qu'il va me demander de relever ? » C'est forcément le défi. C'est forcément le défi. Ah oui, oui. C'est ce qui motive aussi. Et on essaye de ne pas lui dire non à toutes ces demandes. Simplement, on lui expose ce que ces demandes peuvent engendrer. Voilà. Bien sûr. Et on contourne et on trouve toujours la solution ? On se creuse la tête et on y arrive. C'est une belle collaboration entre vous deux ? Oui, oui, oui. C'était très, très chouette. Je suis persuadé qu'il a peut-être encore une ou deux choses à vous demander à l'intérieur. Alors, je vais vous laisser aller le retrouver. Je vous remercie. Merci. Merci, Stéphane. Et à bientôt, Vincent. Et bravo pour le travail. Et bravo pour le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada